Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Chaque 12 août est entièrement consacré à la protection de l'éléphant qui est sur le plan mondial, gravement menacé d'extinction. Au Gabon, cette journée internationale est commémorée sur trois jours, à l'an du 12 au 14 août 2024, sous le thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant ». Il s'agit ici de la quatrième édition qui se tiendra au campus du Sénar Est à Libreville. Pour en parler, nous recevons le docteur Steve Ngama. Il est le responsable du programme Faune Sauvage et Développement Durable, IRAF Sénar Est. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci, Lindsay. La journée internationale de l'éléphant, je le disais tout à l'heure, est célébrée chaque 12 août. Dites-nous, en quoi le Gabon est-il concerné par cette journée mondiale ? Effectivement, Lindsay, tous les 12 août de chaque année, le monde tient à marquer l'importance de la conservation des éléphants. Pourquoi ? Parce que ce sont nos ingénieurs forestiers. Ce sont les animaux qui sont en avant en matière de maintenance, de protection et de préservation de nos forêts. En d'autres termes, si au Gabon, par exemple, nous avons cette forêt verdoyante avec la capacité de pouvoir justement baser notre économie sur l'exploitation forestière, c'est justement grâce aux éléphants. Et vous savez bien évidemment que le Gabon abrite aujourd'hui l'une des plus grandes populations d'éléphants au Gabon. Exactement. Et justement, quelle est la cause de cette disparition, de la disparition de l'éléphant ? Il faut dire que pour répondre de manière pertinente à cette question, il faut un peu remonter dans le temps. Qu'est-ce que j'entends par remonter dans le temps ? Il faut se dire qu'avant les années 80, il n'y avait aucune restriction. D'accord. Parce que le monde entier n'avait pas encore pris la mesure, l'importance, non seulement de cette espèce, mais aussi le commerce de l'ivoire, tout autour de l'éléphant, battait son plein. Et donc jusque dans les années 80, où là, la scène internationale s'est rendue compte qu'il y avait un grave danger qui courait par rapport à cette espèce. Et donc là, des mesures ont été prises pour veiller à ce que cette espèce ne disparaisse pas, comme malheureusement, déjà dans d'autres pays, c'était le cas. Et donc c'est pour cela que le monde entier s'est mobilisé pour justement préserver cette espèce qui a une importance capitale. D'accord. Vous êtes en train de dire que la cause principale, c'est le commerce autour de l'éléphant. Exactement. Le commerce et le braconnage après qui a suivi les événements d'interdiction, d'abattage et de commercialisation de l'ivoire. Vous en êtes à la quatrième édition et vous avez choisi pour thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant ». Pourquoi l'adoption de cette thématique ? Parce que la coexistence entre les hommes, les populations humaines et la faune est un préalable pour le développement durable que nous recherchons tous. Je viens encore rappeler ce que j'ai dit en termes introductifs. Notre pays est un pays forestier et aucun d'entre nous ne plantons les arbres. Exactement. Et les arbres ne tombent pas du ciel. Et ce sont justement les éléphants qui s'en chargent à notre place. Donc notre économie basée sur la foresterie est tributaire donc à ces espèces. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir, bien évidemment, s'intéresser à la préservation de cette espèce. Même si, nous allons en parler tout à l'heure, il y a des inconvénients par rapport à ces actions de préservation des éléphants. Vous parlez justement de coexistence homme-éléphant. Exactement. Quel est le conflit qu'il y a entre ces deux aides pour qu'ils ne puissent pas s'entendre sur le territoire ? Alors, vous voyez, l'INSEE, que nous ne parlons pas ici de conflit mais de coexistence. Parce qu'il y a un adage qui dit, pour se débarrasser d'un ennemi, il faut en faire un ami. Exactement. C'est pour ça que nous ne parlons pas de conflit mais plutôt de coexistence. Pourquoi ? Mais parce que si nous restons dans le concept du conflit, nous n'allons pas justement faire la part des choses entre justement se débarrasser de l'eau du bébé et préserver le bébé lui-même. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Et donc, quand nous parlons de coexistence, c'est justement pour voir au détriment ou au-delà de ce que nous notons aujourd'hui comme événement tragique, comme événement déplaisant, quelles sont les mesures que nous pouvons justement considérer pour pouvoir arriver à la préservation de notre biodiversité, des éléphants et en même temps au bien-être des populations. Dans ce cas, quelles sont les solutions que vous vous proposez quand on sait que l'homme se nourrit grâce aux plantations et que l'éléphant a besoin d'espace ? C'est pour ça que nous avons justement institué cette journée du 12 août. Et aujourd'hui, pour cette édition, cette quatrième édition, nous allons étendre nos échanges sur trois jours pour justement en parler en long et en large. Et donc, il y a des procédures, il y a des mesures, il y a des stratégies qui sont mises en place. Et donc, nous invitons la population gabonaise, les scientifiques, la population civile à nous rejoindre au campus du Sénarès pour parler en long et en large de toutes ces mesures qui existent et qui favoriseraient donc la coexistence home phone, c'est-à-dire qui nous amèneraient au développement durable que nous recherchons. Très bien, pour revenir sur cette journée internationale, vous avez choisi trois dates. Quels sont les objectifs visés ? Les objectifs visés sont de deux types. Premièrement, faire déjà le point sur le plan scientifique de tout ce qu'il y a comme activité réalisée en rapport avec la préservation des éléphants, mais aussi de la biodiversité. Ce qui est en rapport avec le développement des communautés locales, le maintien de leurs ressources de revenus, notamment la protection des cultures en milieu rural. Donc, faire le point sur le plan scientifique, mais aussi sensibiliser. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui épleurés par toutes les tragédies qui se viennent aujourd'hui. Il y a beaucoup de pertes humaines. Je ne parle pas des pertes animales, mais il y a beaucoup de pertes humaines. Et en tant que scientifique, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire en termes de sensibilisation. Exactement. Parce qu'après sensibilisation, nous croyons et nous pensons qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour éviter toutes ces tragédies que nous relevons aujourd'hui. Est-ce que vous comptez vous déployer à l'intérieur du pays quand on sait que c'est justement à ces endroits-là qu'il y a ces conflits ? C'est pourquoi la thématique spécifique de cette année est intitulée « Les acteurs et leurs actions ». Et justement, nous avons invité les acteurs scientifiques, les acteurs de la société civile que nous connaissons, mais nous profitons de votre plateau justement pour inviter tous les autres qui n'ont pas reçu d'invitation formelle. C'est un événement ouvert à tous. Et donc, nous voulons que tous les acteurs se retrouvent pendant ces moments pour justement veiller à ce que même ceux de l'intérieur soient justement touchés, informés. D'accord. Et comment vont se dérouler ces journées ? Alors, ces journées vont se dérouler en deux phases. Les matinées, entre 9h et 13h, ce sera des stands ouverts où là, tous les visiteurs, toutes les populations qui sont intéressées, touchées par la problématique pourront venir discuter avec les chercheurs, discuter avec les praticiens, voir ce qu'ils préconisent, ce qu'ils donnent comme orientation, les résultats de leurs recherches. Et maintenant, en après-midi, entre 14h et 18h, nous avons une conférence internationale en bivalence, c'est-à-dire en présentiel et en ligne, parce que la question ne touche pas que le Gabon, en fait. Évidemment. La question touche tous les pays où il y a des éléphants. On parle d'une journée internationale. On parle d'une journée internationale. Donc, il y a des intervenants, des collègues du Japon, d'Amérique, de l'Europe, qui viendront aussi partager leur savoir. Très bien. Parmi les conférences, justement, quels sont les points qui seront abordés concrètement ? Alors, les points qui sont abordés vont concerner, d'une part, les éléments écologiques en rapport avec la préservation de la biodiversité et des éléphants, et de l'autre côté, les éléments en rapport avec le développement économique des communautés locales et la sécurité des populations qui vivent, justement, dans les territoires où se retrouvent les éléphants. D'accord. Il y a une projection de film aussi. Exactement. Et donc, en termes de projection de film, nous prévoyons notamment des films en rapport avec les activités de terrain qui sont mises en place, mais aussi des films de témoignages en rapport avec des personnes qui ont eu à pouvoir être confrontées aux éléphants, comment éviter les tragédies, comment éviter de se faire agresser, et ainsi de suite. Très bien. Vous êtes le responsable du programme Faune Sauvage et Développement Durable. Dites-nous, quelles sont les missions de ce programme en dehors de la célébration de cette journée ? Exactement, l'INSEE. Un autre programme de recherche qui est intégré au niveau de l'Institut de Recherche Agronomique et Forestière, abrégé IRAF, et qui est un des instituts du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique. Il se focalise et se spécialise dans toutes les problématiques en rapport avec les animaux sauvages et le développement durable. D'accord. Parce que, bien évidemment, nous avons besoin de renforcer notre économie et notre pays est riche en faune sauvage. Et donc, jusqu'à maintenant, en tant que chercheurs, nous avons constaté que la faune n'était pas suffisamment valorisée. Et donc, notre programme de recherche, justement, se pense sur cette question de valorisation de la faune en vue d'atteindre le développement durable du Gabon et des populations locales. Et donc, vous comprenez que nous ne pouvions pas passer à côté de cette problématique du conflit homme-faune, mais c'est pourquoi homme-éléphant, et c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Et nous comprenons également que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Donc, tout le monde doit ou devrait se rendre à cet événement. Exactement, tout le monde est concerné. Mais que ce soit les personnes qui se plaignent, qui ne comprennent pas ce qui se passe, que ce soit les autorités des services compétents, des services compétents autant pour moi, qui sont en charge de tout ce qui est en rapport avec la gestion de la faune, conflit homme-faune, conflit homme-éléphant, vous êtes tous invités à venir participer à cet événement. Très bien. Alors, pour conclure, dites-nous, quel est le message que vous avez aujourd'hui ? Le message que nous avons, l'INSEE, c'est de pouvoir interpeller toute la communauté nationale, de pouvoir véritablement nous aider à renforcer nos efforts pour pouvoir atteindre toute la nation en matière d'éducation et de sensibilisation des populations. Parce que nous sommes convaincus que s'il y a suffisamment de sensibilisation, les tragédies que nous enregistrons aujourd'hui seront réduites, sinon complètement annulées. Pourquoi ? Mais parce que, sous le plan biologique, l'éléphant n'est pas un prédateur. L'éléphant n'a pas de raison d'attaquer l'homme. Normalement. Il attaque, sous le plan biologique, rien que pour se défendre. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui est tributaire au manque de connaissances des populations, au manque d'éducation des populations, surtout celles qui vivent à côté de ces animaux-là, manque de connaissances par rapport à comment se comporter. Et donc, nous faisons un peu d'oeuvres auprès des autorités, de tous les acteurs en rapport avec cette thématique, pour que nous puissions renforcer nos efforts afin d'atteindre toutes les populations jusqu'à l'arrière-pays, afin d'éviter les tragédies que nous rencontrons aujourd'hui. Le conflit homme-faune, homme-éléphant, ce n'est pas d'aujourd'hui, étant donné qu'il y a quelques années, il y a eu des barrages électriques qui ont été mises sur pied, mais on se rend compte que ça n'a pas suffi à arrêter les éléphants. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ? L'INSEE, vous ouvrez une page qui est difficile à fermer après, le temps nous manque, et donc nous vous invitons lundi, mardi et mercredi, juste pour résumer en disant, il y a des méthodes qui existent, mais aucune méthode n'est efficace et ne peut se prévaloir de pouvoir résoudre le problème à 100% à lui seul. D'accord. Tels sont les derniers mots du Dr Stephen Gamma. Je rappelle qu'il est le responsable du programme Faune, Sauvage et Développement Durable, Iraf Sénarest. Avec lui, nous parlions de la quatrième édition de la célébration de la Journée mondiale de l'Ellifant au Gabon, cette commémoration qui a débuté ce 12 et s'achèvera le 14 août 2024. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada